Musique J'ai fait des études de psycho assez jeune et puis après j'ai eu tout un parcours plutôt artistique recherche d'expression émotionnelle et puis les formations souhaitables sont arrivées naturellement sur mon chemin ainsi que le travail qui a commencé de lui-même donc je me suis formée en PNL, en systémique Palo Alto, en constellation familiale et puis j'ai quelques outils complémentaires au niveau de l'énergie thérapie des corps subtils, énergie polarisante, access bar et l'approche provocatrice par l'humour voilà les constellations familiales je les ai elles sont venues comme ça quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui animait des constellations qui faisait des formations et voilà, ça a commencé comme ça, tout simplement et c'était également une période où je découvrais des secrets de famille toutes les choses se font de façon tout à fait naturelle Musique Nous sommes tous dans une immense enveloppe dans un corps éthérique universel donc nous sommes tous reliés et aussi bien dans la thérapie des corps subtils je peux amener la personne sur moi sentir ce qu'elle ressent et travailler en minimisant les risques de projection avec les constellations familiales c'est pareil un groupe de personnes se retrouve une personne va faire sa constellation les gens se sont sentis appelés je le fais de façon très libre les gens viennent quelquefois c'est la veille j'ai presque personne puis après les gens se décident et donc la personne choisit des participants pour représenter la parenté concernée par le problème qu'elle veut travailler on fait ça en aveugle il n'y a que la personne constellante et moi qui savons qui est qui les personnes sont disposées dans l'espace ça recrée le système inconscient de la constellation et les personnes se mettent vraiment à sentir comme le parent qu'elle représente de façon au millimètre près je me souviens quand j'étais encore participante j'animais pas encore dans une constellation il y avait une femme qui n'arrêtait pas de faire un peu comme je fais moi en ce moment mais elle avait un tic et en fait la constellante a dit ah mais c'est marrant ma tante avait exactement ce tic là et la représentante s'était mise à le faire pour l'occasion donc on est on est mis dans quelque sorte dans le oui dans le dans le champ de la personne qu'on représente et on ressent tout alors on va faire des les personnes vont être amenées à à dire ce qu'elles ressentent à exagérer les mouvements qui leur viennent spontanément à faire les déplacements dont elles ont besoin qu'elles ont envie de faire être très attentifs à ce qu'elles sentent dans leur corps et ça va amener tout un ensemble d'informations répulsion ou attirance pour un tel ou un tel et le système relationnel se recrée alors la systémie dira l'élément mis dans un système retrouve le système quand on s'inspire plus du plan spirituel on dira cette immense enveloppe fait qu'on on n'est pas séparé donc on peut prendre connaissance de ce qui se passe chez l'autre il y a plein d'explications possibles et on se trouve avec un outil qui traite avec les méthodes de l'invisible les personnes qui sont venues aux constellations en général elles sont choisies pour ce qui les concerne par exemple un champion de donneur de sang arrive et il est choisi pour être donneur de sang pour le parent qu'il représente mais on ne sait pas on se le dit après ou alors un homme une femme qui veut faire sa constellation et représenter son grand-père qui a été ingénieur au canal de Suez c'est pas courant elle va vers un homme c'était pendant une conférence c'était un exemple que je faisais et bien l'homme se lève et dit ah bah oui volontiers mon grand-père était aussi ingénieur au canal de Suez donc c'est vraiment quelque chose qui touche à l'âme c'est quelque chose qui touche à la profondeur de la personne et en faisant toutes sortes de changements dans l'espace on va changer le mode relationnel on va permettre l'expression d'attirance de répulsion de reproche de chagrin non fait etc c'est-à-dire que non traversé est-ce qu'on fait un chagrin ou est-ce qu'on le traverse il y a des chagrins qu'on fait il y en a d'autres qu'on traverse donc les personnes vont dire des phrases je vais leur en suggérer et petit à petit tout ce qui n'a pas été réglé dans les générations précédentes se règle on se concerte on comprend comment dans un couple au lieu de se déchirer on peut devenir complémentaire et comme le temps n'existe pas en constellation ni l'espace et bien on répare comme si on était il y a deux siècles ou au siècle dernier ou il y a 50 ans et les personnes sont vraiment habitées par un par tout un ressenti qui n'est pas du tout elles alors quelquefois elles peuvent glisser dans leur projection dans leur dans leur résonance avec leur propre histoire mais je me charge de les ramener et de leur dire de rester au service de la constellation alors confidentialité absolue évidemment règle de non-agressivité on ne fait pas de la catharsis mais on exprime l'émotion et on change le mode relationnel qui est producteur de l'émotion parce que l'émotion c'est un warning qui dit oh attention là il y a quelque chose qui ne va pas qui fonctionne mal donc je travaille beaucoup les boucles infernales qu'on aime bien travailler en systémie de Palo Alto je les travaille beaucoup en systémie en constellation ce qui fait que les gens comprennent comment ils s'y sont pris pour aggraver leur relation et donc ça permet un soulagement ça permet que les enfants soient remis à leur place d'enfant plutôt que comme très souvent un parent s'accroche à un enfant parce qu'il ne s'entend pas avec son conjoint ça permet de résoudre les chagrins ça permet de résoudre les disparitions à la guerre enfin les viols les incestes toutes ces choses là on les travaille et ça apaise énormément c'est à la fois poignant et on est comme dans un théâtre où on joue des rôles et on ressort et au départ j'installe une atmosphère de conscience pure c'est à dire qu'on va aller visiter notre conscience du corps conscience de la pièce conscience du quartier et on va aller comme ça jusqu'à l'œuf cosmique et puis après on va revenir et on va sentir qu'à l'intérieur de nous il y a un monde immense ce qui fait qu'après on est prêt pour travailler au juste niveau et pour honorer les ancêtres qui ont vécu des destins tellement tellement énormes pour moi le spirituel c'est la vie de l'âme alors personnellement j'ai une pratique de méditation sur le cœur et donc mon âme est nourrie et il y a un travail de nettoyage de toutes les scories qu'on transporte avec soi de vie en vie ou bien tout simplement de la naissance à maintenant et c'est un travail de nettoyage de façon très subtile et la constellation va intervenir plutôt au niveau de la transformation de l'ego d'apaiser ces événements ces émotions changer les rôles etc par contre l'œuf cosmique c'est le nom que l'on donne pour définir l'entièreté de la création vous êtes à distance vous voyez un œuf qui contient tous les systèmes solaires tous les systèmes planétaires jusqu'à ce qu'on arrive à la terre et à nous sur terre donc ça nous remet en position d'insignifiance pertinente et du coup on est on est on est prêt pour entrer dans un rôle et se mettre au service de la personne et dénouer ses intrications et faire circuler l'amour l'âme c'est l'essence de moi-même c'est la partie la plus subtile de moi et en général on est coupé de cette partie subtile sauf peut-être qu'on écoute de la musique ou à la naissance d'un enfant ou quand on est dans des états très subtils mais sinon on est coupé et on est occupé à la vie extérieure donc on forme toutes sortes de désirs de 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 connexions indues de on a des charges qui nos attitudes se renforcent on a des des comportements inadéquats non pertinents parce qu'on ne s'est pas fait autrement on a inscrit des schémas neuronaux et ça se répète ça se répète ça se répète et avec les constellations on apaise pas mal de choses pendant une constellation où une femme voulait représenter tous les tous les accidents toutes les morts accidentelles dans sa lignée donc elle reprenait contact avec chaque personne décédée ça lui permettait de vraiment faire la paix et puis dans le même temps on a constellé les morts accidentelles dans la lignée de son mari qui n'était pas là qui était restée à regarder le foot rien contre le foot mais c'était comme ça pour l'occasion et bien dans le temps on a travaillé les morts accidentelles dans la lignée de son mari l'homme il a perdu la gêne respiratoire qu'il avait depuis depuis toujours et que personne n'avait réussi à lui faire s'en débarrasser et c'est normal la respiration c'est la vie c'est la mort et si on perd des gens on est on est on est complètement rétréci de là c'est un homme qui se bloque on est tout il y a tout qui se qui se crispe si on fait pas le deuil si on met de côté et donc il a bénéficié d'un d'un processus qui est au-delà du 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 visuel de la matière parce que nous sommes tous pris dans des champs morphiques en tant que lignée et si quelqu'un se transforme dans la lignée ça vaut pour les générations d'après et pour trois quatre générations d'après au niveau de de ce qui reste dans le dans le à partir du moment où quelqu'un libère se libère d'un schéma comportemental ben forcément le système fraternel va se recomposer autrement et ça va retentir sur les autres personnes je me souviens d'une constellation ça fait très 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 longtemps où la personne qui avait constellé par rapport ces deux filles qui ne s'entendaient pas du tout quinze jours après elle m'appelle et la relation est très apaisée parce que quelquefois il y a quelque chose qui est très prégnant dans des générations précédentes et c'est carrément dans les gènes et ça se transmet et ça devient un mode relationnel d'autres fois c'est d'autres c'est d'autres d'autres raisons mais quand le mode relationnel s'en va chez l'ancêtre et du coup ça libère le descendant alors déjà ça s'adresse à des personnes qui ont développé déjà un certain équilibre émotionnel si les personnes sont trop angoissées ou trop stressées moi je leur propose une préparation de façon à ce qu'ils atterrissent ça s'adresse à toute personne qui a envie de s'enraciner dans sa lignée de résoudre de résoudre des relations familiales difficiles de comprendre comment ils ont pu générer certaines choses donc il y a déjà une idée de démarche responsable je suis responsable de ce que je provoque et même de ce que j'attire donc c'est à partir de ce moment là ça devient un peu comme un je ne dirais pas comme un jeu mais c'est moins grave et de voir tous les gens qui travaillent pour soi c'est super c'est fraternel c'est un homme qui vient consteller sur sa grand-mère qui a été orpheline à 12 ans qui s'appelait Louise ou Marie-Louise et sa fille est sur le point de se faire opérer d'un kyste purulent à l'oreille on fait la constellation on répare la grand-mère qui apprend la mort de ses deux parents de façon violente et qui a ensuite une vie très difficile et bien 15 jours après la fille décommande son rendez-vous chez le chirurgien parce que le kyste s'est asséché vous me direz coïncidence et bien non c'est j'entends cette nouvelle je bloque c'est gelé en moi il y a une partie en moi qui est gelée donc ça se transmet et il y a quelqu'un chez les descendants qui va matérialiser cette souffrance et si la souffrance n'est pas ressentie elle va être somatisée et si elle est ressentie la somatisation alors on peut faire en individuel si les personnes sont impressionnées par le groupe et ça marche bien ça leur donne l'habitude ça leur donne envie et souvent elles se mettent ensuite à la constellation en groupe de même que quelqu'un qui vient pour voir comment se passe une constellation et qui dit moi je suis juste spectatrice je ne connais pas très souvent ce qui se passe au milieu c'est tellement passionnant et puis elle est prise dedans et du coup elle dit oui finalement je veux bien je veux bien participer pour la personne pour la constellation donc déjà j'ai envoyé un questionnaire à la constellation on s'est vu pour un entretien et on a cherché le fil rouge j'ai pu bien poser toutes les questions qui me sont venues donc j'ai déjà une idée de ce que je veux faire ce n'est pas forcément ce qu'on va faire mais au départ les personnes sont donc placées dans l'espace elles ne savent pas qui elles sont et elles commencent à réagir les unes avec les autres et là où ça réagit je me dis c'est là qu'on va travailler et quelquefois je peux avoir décidé de travailler par là et bien on va par là parce que c'est évident tel père a réagi sans savoir qu'il est père à un enfant mort-né et il dit j'ai un lien et du coup on travaille ça et ça propulse la constellation et après je révèle qui est qui au fur et à mesure puisque les gens ont réagi sans le savoir dans le rôle qui leur est donné et de façon hyper pertinente ça permet d'éviter qu'on se fasse une idée sur le rôle si on sait à l'avance mais en même temps si les personnes sont toutes nouvelles n'ont jamais fait de constellation c'est plus délicat de les faire travailler comme ça et quelquefois je dis tout de suite qui est qui donc ensuite comme on dit des phrases on dit ce qu'on ressent un couple va dire oui alors voilà ce que je ressens voilà ce que je ressens et ils ont une espèce d'opposition donc on va dire des phrases je vais faire dire des phrases où chacun va prendre conscience de le fait qu'il ait réagi comme ça à engendrer chez l'autre ce genre de réaction et ainsi de suite par exemple une femme a tué son mari un coup de hache dans une lignée et la constellation qui vient est particulièrement prise dans le triangle victime bourreau sauveur et en fait on s'aperçoit que la femme elle était très demandeuse d'affection d'intérêt elle voulait capter toujours l'homme et l'homme ne savait pas comment se sauvegarder il s'était mis à boire il devenait violent la femme avait les enfants vers elle et en même temps il s'aimait d'une espèce d'amour passionné et destructeur et l'escalade a fini par cette violence extrême ils se rendent compte de ce qui s'est passé et en fait les représentants ne sont pas fâchés l'un contre l'autre les deux mais ils comprennent qu'ils ont pris une mauvaise direction donc c'est complètement différent que d'avoir un secret de famille où il y a juste une seule tante qui sait que l'arrière-grand-mère a fait de la prison parce qu'elle a tué son mari ça devient dans cette scène de la vie humaine voilà comment on s'est trompé voilà comment on aurait pu faire autrement je te reconnais tu me reconnais je prends ma responsabilité tu prends la tienne on se souvient comment c'était au début et on se pardonne c'est comme les gens qui sont internés en psychiatrie la peur qu'on a par rapport à quelqu'un qui se met à délirer alors que délirer mais c'est super parce que ça permet de ne pas traverser une souffrance qui est effroyable et de sortir d'un système paradoxal familial enfermant ou quoi qu'on fasse de toute façon on a tort alors si on pouvait dénouer ces choses là au lieu de mettre des camions je ne dis pas que ce soit inutile il y a des moments où il faut vraiment protéger la personne mais vraiment aller vers un travail sur les relations familiales et sur sur le sur la souffrance de la personne d'abord il y a une préparation comme je vous ai expliqué de façon à laisser de côté la vie quotidienne les soucis de la vie quotidienne ou les fatigues on est préparé et après pendant une heure et demie on fait la constellation une heure et demie après il y a un débriefing quelle a été la résonance de chacun par rapport au rôle qu'il a tenu et puis aussi la constellante souvent elle a des choses à dire donc j'annonce deux heures mais on déborde souvent d'une demi-heure ou d'une heure et ça aussi c'est annoncé je préfère me donner la liberté parce qu'on traite quelque chose d'humain c'est difficile et moi je travaille en position basse je fais en sorte que ce soit les personnes qui un maximum fassent eux-mêmes la constellation et puis je corrige quand il y a des petites erreurs de manœuvre développer des relations cordiales où on écoute et où on ouvre son cœur c'est ce qu'on fait en constellation après les gens ils sentent de l'amour ils sentent du soulagement des sentiments fraternels ils se reconnaissent une femme qui était hyper jalouse de la première épouse de son mari elle finit par se mettre dans la structure je suis la deuxième tu es la première je ne te dis plus pas ta place tu me l'as préparé j'ai eu mon bonheur au détriment du tien et du coup ça apaise on apaise la structure et l'amour circule ordre, amour et discipline ne sont pas dissociables un amour non discipliné c'est la ruine et une discipline sans l'amour c'est la sécheresse je ne peux que vous suggérer de vous intéresser aux constellations familiales pour soulager vos enfants soulager vos parents vous soulagez vous-même et votre fratrie voilà c'est on passe des moments super comme on un amour un amour un amour un amour Sous-titrage ST' 501